– Bonjour, bienvenue aux leçons d'économie de France Gestion. Je vous propose aujourd'hui de parler du FMI, si Bernard Maris et Nicolas Bouzou, bien sûr, sont d'accord sur ce sujet. – Absolument. – Très bien. Écoutez, on ne va pas refaire l'historique du FMI, ça serait peut-être un peu trop long. Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le FMI en 2013 ? – En 2013, le FMI est un intermédiaire financier, c'est-à-dire quelqu'un qui peut prêter de l'argent, mais qui ne peut pas en fabriquer, contrairement à une banque, et qui intervient dans les politiques intérieures des pays en difficulté. Au départ, il avait été créé pour stabiliser les monnaies. À l'époque où les monnaies étaient indexées sur le dollar et le dollar était indexé sur l'or, il y avait des problèmes de parité. Et quand un pays était en difficulté, eh bien le FMI intervenait pour l'aider à maintenir la stabilité de sa monnaie. Aujourd'hui, son rôle s'est étendu, c'est-à-dire qu'il a un rôle de conseil, de lecture des économies. Il envoie des experts qui sont capables d'analyser, de faire des bilans des économies. Et il a un rôle aussi d'intervention financière. Il peut aider provisoirement certaines économies qui sont en difficulté. Si on prend le cas de la Grèce, par exemple, eh bien il est allé faire un bilan, une espèce d'audit de la Grèce. Et puis il a proposé un peu d'argent, avec d'autres bien sûr, avec la communauté européenne. Et il a donné quelques recettes pour essayer de revenir à l'équilibre. Donc voilà en gros le rôle du FMI. C'est des experts très qualifiés, très très qualifiés, même nombreux, qui sont là à la fois pour faire des audits, pour donner des leçons de politique économique, et pour éventuellement prêter de l'argent. D'accord. Alors Nicolas, une question quand même. Le FMI, cet argent qu'il prête, il vient d'où ? Il vient des États. Comme l'a dit Bernard, le FMI, c'est une entreprise en quelque sorte. C'est un intermédiaire financier qui a des actionnaires, qui sont les États, qui constituent le capital de cette entreprise. Et c'est à partir de ce capital que l'on fait des prêts, qui sont en général d'ailleurs plutôt des prêts à court terme. Après la guerre, vous avez eu une sorte de partage des tâches entre la Banque mondiale, qui était plutôt spécialisée dans les financements à long terme, pour financer des infrastructures dans les pays pauvres, et le FMI, qui était, je dirais plutôt là, en soutien conjoncturel, en effet, pour aider des pays qui manquaient de devises, au fond, qui avaient ce qu'on appelait à l'époque des problèmes de balance de paiement. Donc ça n'est pas une banque qui crée de la monnaie, mais c'est quand même un intermédiaire financier, dans la mesure où il récupère de l'argent, et il essaie de l'affecter au mieux en fonction des missions qui sont les siennes. Alors ce qui me paraît assez intéressant pour reprendre et pour rebondir à ce qu'a dit Bernard, c'est que de plus en plus, en effet, le FMI est devenu un espèce d'organisme de conseil. Et avant la crise de 2008-2009, je me souviens très bien de ce débat, en réalité la croissance économique était plutôt forte, on n'avait pas de pays, on n'avait plus de pays qui n'avaient ni des problèmes d'endettement public, ni des problèmes de balance de paiement, et donc se posait la question de savoir ce qu'allait devoir faire le FMI. Donc là, on est entre 2000 et 2007-2008, disons. Et une idée qui était dans l'air, c'était justement d'en faire un espèce de super cabinet de conseil dans le domaine macroéconomique. Et puis, la réalité est revenue de façon assez brutale, et on a des pays qui ont connu, non pas d'ailleurs des crises de balance de paiement, comme dans les années 50 ou 60, mais de vraies crises de finances publiques, typiquement la Grèce, la Hongrie, le Portugal. Et du coup, le FMI a pu se rapprocher de sa mission originelle, qui était celle d'un intermédiaire financier utilisant les apports des pays membres. Alors justement, ces apports, Bernard, prenons la France par exemple. Nous sommes endettés, 1800-1900 milliards. Si la France prête de l'argent au FMI, je ne vois pas avec quoi on va le prêter, puisque dans ce cas-là, on va emprunter pour pouvoir prêter au FMI. Oui, il faut qu'on ait cet argent. On paye une cote-part au FMI. L'Europe d'ailleurs, on fait partie désormais, c'est de l'entité Europe qui prête. C'est l'Europe qui prête, d'accord. Ils n'ont pas la France directement, c'est ça ? La France a sa cote-part dans le budget de l'Europe. Elle a des droits de vote, en revanche, qui sont des droits de vote un peu plus faibles que ceux de l'Allemagne. Ça dépend de la puissance des pays, à peu près au même niveau que l'Angleterre, un petit peu plus que l'Italie, si je me souviens bien. Le gros droit de vote, qui est quasiment un droit de veto, c'est les États-Unis. Ce qui fait que la politique du FMI, par ce droit de veto, entre guillemets, c'est les États-Unis qui la définissent, cette politique. Donc il faut bien trouver de l'argent. Et on prête cet argent au FMI. Le FMI a une monnaie particulière qui s'appelle les droits de tirage spéciaux. En fait, c'est des dollars. Les droits de tirage spéciaux, c'est des dollars. C'est une monnaie qui est indexée sur le dollar. Donc c'est des faux dollars, si vous voulez. Et il a une toute petite capacité, là aussi, d'émission monétaire, mais extrêmement faible. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une banque qui peut créer de la monnaie ex nihilo. Mais il a une toute petite capacité de surcrédit par rapport à ses fonds. Donc il a une puissance d'action qui est forte. Il a une grosse masse, un gros volume d'argent. Il peut intervenir fort et vite, surtout si c'est des pays qui ont un PIB assez faible par rapport aux pays dont il a une action importante. Et comme disait Nicolas, ce qui est très très juste, c'est qu'il est rare désormais qu'il intervienne seul. Il intervient soit parfois avec la Banque mondiale, soit avec la communauté européenne, avec la Banque centrale européenne, quand ça a été par exemple le cas de la Grèce. Donc ce qu'on appelait la Troïka. Mais autrefois, et notamment dans les pays pauvres, au moment de la dette, – C'est les pays du tiers-monde à l'époque. – Les pays du tiers-monde, lorsqu'ils faisaient ces fameux plans d'ajustement structurel, ce qu'on appelait, c'était l'époque de M. Camp-Dessus qui était le directeur du FMI, parce que traditionnellement, les Français sont les directeurs du FMI. Traditionnellement, c'est rare que ce ne soit pas un Français. Aujourd'hui, c'est Mme Lagarde qui est la directrice du FMI. Eh bien, ces plans d'ajustement structurel, c'était de retrouver une économie compétitive en privatisant une partie du secteur public qu'on jugeait hypertrophiée, en faisant rentrer des recettes fiscales qu'on n'arrivait pas à en faire rentrer. C'est-à-dire que le deal du FMI, c'était « Je vous aide à alléger votre dette, mais en échange, vous construisez une économie qui ressemble un peu aux économies compétitives. » – Oui, alors c'est ce que Nicolas vous disiez. En fait, c'est un coach, le FMI, un peu maintenant, on pourrait dire. C'est un censeur aussi, on a un peu l'impression. On a l'impression qu'il y a un côté perfouéta aussi. – Oui, évidemment, c'est l'image du FMI. Et d'ailleurs, il y a eu ce débat chez les économistes. Vous avez des prix Nobel d'économie qui publiquement ont exprimé leurs doutes quant aux contreparties qui étaient demandées par le FMI. Alors, je pense que c'est devenu plus pertinent récemment. C'est-à-dire que les plans d'ajustement structurel dont parlait Bernard, c'est-à-dire qu'on demandait finalement aux pays pauvres entre les années 50 et la fin des années 90, on leur demandait de libéraliser leurs économies, d'essayer d'attirer des capitaux étrangers. Puis on leur demandait de mettre en œuvre ce qu'on appelait des politiques de stabilisation, c'est-à-dire mettre en place des banques centrales indépendantes pour tuer l'inflation. L'idée était celle-là, au fond. Très honnêtement, je pense que quand on en fait le bilan, le bilan était positif. Le bilan de ces politiques, alors il a souvent été mal vécu sur le moment. Il y a eu un coût social sur le moment. Mais très honnêtement, je pense que le bilan est plutôt positif. En revanche, je dirais que le débat est devenu beaucoup plus dur récemment, parce que c'est vrai que le FMI a demandé à des pays comme la Grèce, des pays comme le Portugal, comme la Hongrie aussi, dont on a moins parlé, des réductions de déficit budgétaire, des résultats, au fond, dans des délais qui, sans doute, étaient extrêmement rapides. Trop rapides. À cela est venu s'ajouter le fait que le FMI avait lancé tout un débat, alors je ne veux pas être trop technique, mais sur les effets multiplicateurs des plans de réduction des déficits publics. On en avait parlé lors d'une autre leçon. Et le FMI disait, finalement, si un pays comme la Grèce réduit fortement son déficit, ça aura un impact sur l'économie et cet impact sera maîtrisable. Et puis, on s'est rendu compte, avec l'expérience, que ces effets multiplicateurs étaient beaucoup plus importants que ce qu'on avait pu anticiper. Alors, le FMI a fait son mea culpa, mais on peut comprendre qu'auprès des opinions publiques concernées, mettez-vous à la place d'un grec, le fait que les économistes du FMI se soient trompés sur le calcul des multiplicateurs est assez peu consolant, on va dire, quand on est dans sa situation. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un débat qui est tout à fait justifié. Et en même temps, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais bon, le FMI est le prêteur. Donc, quand vous êtes le prêteur, vous êtes le créancier, il est aussi normal que vous ayez un droit de regard sur l'utilisation des fonds que vous prêtez. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, si on n'avait pas le FMI, alors qu'est-ce qui se passerait, Bernard ? Alors, le FMI, on a augmenté la capacité d'intervention de l'FMI parce qu'il a son budget qui est plus fort, plus gros, plus lourd. Mais certains disent, il faudrait qu'il soit encore plus gros. De toute façon, que ce soit vraiment une institution supranationale qui puisse un petit peu réguler l'économie. Mais pour qu'il soit plus gros, où est-ce qu'on irait chercher l'argent ? Là, encore une fois, il faut que les pays abondent. Mais certains sont intéressés. Les Chinois sont intéressés pour rentrer. Parce qu'il n'y a qu'eux qui ont de l'argent. Voilà, il y en a plus que les autres, on va dire, pour l'instant. Mais c'est vrai qu'en même temps, d'autres pays disent, non, il vaut mieux laisser l'économie mondiale s'autoréguler. On n'a peut-être pas besoin d'un gros gendarme comme ça. Est-ce qu'on a l'impression que les Chinois vont gagner à ce jeu-là ? Parce qu'on voit bien, déjà, ils ont repris les ports grecs, ils ont repris les aéroports. – Alors, le FMI a mis tout de même un petit peu d'eau dans son vin, comme on disait, un petit peu d'eau dans sa doctrine libérale qui était un peu pur juste, je puis dire. C'est quand même des économistes libéraux. Ce n'est pas vraiment des économistes, des altères économistes. C'est-à-dire qu'ils considèrent, par exemple, que l'austérité n'est peut-être pas une très, très bonne chose en ce moment pour l'Europe. On voit se dégager une doctrine disant que l'austérité, non, ce n'est pas ce qu'il faudrait en ce moment pour l'Europe. Ce qui est nouveau. Parce qu'ils ont toujours été, autrefois, en disant, il faut se serrer la ceinture, c'est salutaire, il faut rééquilibrer, 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 rééquilibrer. Et il se trouve que rééquilibrer, eh bien, ça peut avoir des effets plus pervers que des effets positifs. Donc, le FMI est en train de changer de doctrine un petit peu. – D'accord. Je vous propose de revenir dans une prochaine leçon, sur cet aspect, effectivement, où on sent que l'on revient un petit peu en arrière sur cet aspect des choses. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, grâce à Bernard et Nicolas, vous en savez un peu plus sur le FMI. et je vous propose une prochaine leçon. Reste avec nous. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada